Voilà, bienvenue à la télévision rwandaise dans cette émission spéciale où nous sommes à Kigali Convention Center dans le cadre du forum Africa CEO Forum ou encore le forum des chefs d'entreprise sur le continent africain. A la présentation, je suis Edi Sabiti. J'ai tout le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir dans nos studios de circonstance son excellence le président de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi Antoine. Monsieur le président, bienvenue à la télévision rwandaise et surtout bienvenue au Rwanda. Peut-être bien avant de plonger dans le vif d'un sujet, ça fait deux jours que vous êtes là. Quelles sont vos impressions d'abord du pays pour les deux jours que vous venez de passer au Rwanda ? Merci. J'ai d'excellentes impressions parce que la dernière fois et la première que j'étais venu ici au Rwanda, c'est il y a 16 ans maintenant, en 2003. Donc vous imaginez, il y a des choses qui n'existaient pas du tout. Je ne me rappelle même pas avoir vu une route asphaltée à cette époque. Donc c'est vraiment un progrès énorme et je félicite évidemment les autorités rwandaises avec à leur tête le président Kagame pour cette performance. Monsieur le président, vous êtes là dans le cadre de ce forum, je disais, des chefs d'entreprise sur le continent africain. Le focus a été placé sur le partenariat entre le public et le privé. Vous, personnellement, pensez-vous que c'est là que réside la clé du développement du continent africain d'une manière globale ? Oui, je le pense parce que lorsqu'on laisse tout à l'État, l'État s'endette et vous savez, l'État gère des choses de manière à ne pas chercher des objectifs comme les privés peuvent les chercher. Donc c'est tout à fait important de développer ce partenariat entre le public et le privé parce que je crois que ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'est mon approche de la société. Le parti duquel je viens a une approche de ce genre-là. Donc favoriser l'initiative privée là où elle peut être favorisée et réguler le secteur par une présence de l'État pour qu'il y ait une sorte de neutralité, qu'on n'est pas non plus des privés qui prennent le monopole et qui finalement s'imposent à la place de l'État. Et donc c'est pour moi effectivement un enjeu essentiel, surtout en Afrique, l'Afrique qui veut se développer et qui a besoin aussi d'avoir un entrepreneuriat actif, un entrepreneuriat qui soit aussi très fort, très puissant pour ne pas se faire avaler par les étrangers, des investisseurs étrangers qui arrivent et qui font la loi. Donc il faut protéger le partenariat privé africain en même temps qu'on va le développer dans ce partenariat avec le public. Monsieur le Président, au cours de ce forum, il était également question d'évoquer des questions de la sous-région, notamment les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les relations entre les deux pays ont connu des péripéties, des moments difficiles et dans un passé très récent. Mais au cours de votre intervention, on a senti un certain optimisme. Vous êtes trop positif, vous vous projetez vers l'avenir. C'est même le cas avec le Président Paul Kagame. Est-ce un symbole ou c'est le signe d'un nouveau départ entre les deux pays ? Je crois que c'est un peu les deux. D'abord, moi, je crois que pour arriver à un objectif, il faut en rêver, il faut l'envisager et donc se donner les moyens ensuite pour y aller. Donc forcément, il faut être positif. Vous ne pouvez pas envisager un idéal en étant négatif. Il faut être positif pour y arriver. Secondement, je dirais, le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rwanda et le Congo sont appelés à demeurer à vie des voisins. Donc ce serait vraiment ridicule de continuer à se faire la guerre, à se détester, à rater les occasions, les opportunités qui s'offrent à nous de faire des bonnes choses. Troisièmement, je dirais, je prendrais l'exemple de la France. Je le dis souvent, d'ailleurs. Je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. Regardez dans le passé combien de fois ne se sont-ils pas fait la guerre. L'Alsace est passée de l'Allemagne à la France, de la France à l'Allemagne, ainsi de suite, et la Lorraine. Pour finir, ils ont fait la paix. Ils ont compris que c'est en mettant ensemble leurs énergies qu'ils seront forts. Et aujourd'hui, on parle de l'Allemagne et de la France comme le moteur de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses positives. Et Dieu sait combien de talents il y a dans cette région, entre nos deux pays, qu'il faut mettre en avant. Et je pense que j'ai trouvé, en le président Kagame, quelqu'un qui est résolument tourné vers la même vision que la mienne. Et je pense que, en tout cas, quelles que soient les soubresauts, nous allons arriver à notre objectif. Pour terminer, monsieur le président, votre nom, c'est Félix, mais vous portez quand même un nom de famille à Tshisekedi. Nous savons tous ce qu'on dit du sphinx et de limiter. C'est vrai, vous avez votre vision politique. Vous êtes longtemps resté dans l'entourage de votre défunt père. Aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a une mission, non seulement que vous avez un programme personnel, mais il y a aussi une vision, une certaine mission à remplir quelque part qui n'a pas été accomplie par votre défunt père. Vous gardez ça quelque part en mémoire ou au coin de votre tête quelque part. Ça revient qu'il y a quelque chose que je dois faire en tant qu'héritage de mon défunt père, plutôt. Une mission à continuer, plutôt, pas à accomplir, parce qu'on sait tous que nous sommes humains. Nous serons appelés un jour à disparaître. Et d'ailleurs, lui, mon leader, mon père, le savait. Le premier jour où il m'a expliqué son combat, c'était au début des années 80, il m'avait dit qu'il savait. Il a dit, je ne serais peut-être pas là pour voir l'aboutissement de celui-ci, mais l'essentiel, c'est que je passe le témoin, je passe le message. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai été formaté et j'ai fait le reste. Donc, en me disant, un jour viendra où je serai aussi peut-être porté au devant de la scène. Et voilà, Dieu a fait les choses assez merveilleusement, je veux dire. Donc, à part le fait que, bon, il m'a pris quelqu'un de cher, mon père, mais voilà, il me donne cette opportunité d'aller de l'avant et finalement de porter les attentes et les espoirs de mon peuple. Je veux le capitaliser au maximum et pouvoir laisser à ceux qui vont aussi me succéder un Congo qui soit prospère et une région qui soit pacifiée et qui soit performante. Ça, c'est très important. Monsieur le Président, comme on dit, toi, ça qui est dit là. Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Chilombo, qui nous a accordé ce moment dans le cadre du forum, en tout cas africain, des chefs d'entreprise. Merci et surtout, restez fidèles au programme de la télévision hondaise.